bonjour à tous bienvenue sur la chaîne des crispations donc j'essaye de faire une vidéo j'espère ça va pas tomber parce que c'est avec ma tablette donc c'est pas évident donc je voulais vous présenter un petit un mini album que j'ai fait donc c'est fait qu'une seule page 30 sur 30 je vais vous faire découvrir si ces deux petites fleurs en papier un petit paper clip avec des petites perles voilà ici sur la première page un petit embellissement fait maison on peut faire des notes ici on peut mettre une photo ici c'est un petit tag donc fait aussi à la main derrière pour remettre une photo ici on peut glisser quelque chose ici on peut mettre une photo si on peut mettre quelque chose dedans dans la petite pochette il y a un nouveau un tag en haut on peut remettre une photo ici c'est une petite déco sur le côté un autre petit tag un petit tag ici on peut mettre aussi des photos un autre tag ici voilà donc c'est un petit embellissement fait maison avec une diapo une fleur dedans que j'ai séché voilà donc ça compte ça contient deux trois quatre cinq six sept huit ça fait neuf pages en tout et c'est fait simplement avec une page 30 sur 30 oui donc si vous voulez le tuto je vais vous faire donc rester sur cette chaîne et puis je vais vous montrer comment fait voilà je débarrasse un petit peu donc j'ai pris une feuille 30 sur 30 donc j'ai coupé 5 mm de sur chaque bord parce qu'elles ne font jamais 30 sur 30 ensuite avec le masico donc j'ai comme moi c'est comme ça j'ai tous les sept centimètres et demi on vient faire un trait 7 et demi 7 et demi 7 et demi on la retourne pareil 7 et demi 7 et demi 7 et demi d'accord donc je les fais d'avance comme ça c'est plus facile ensuite on prend six ans donc dans les trois premières cases on vient couper ceci donc pas tout un juste juste à la troisième on s'arrête là ici on le retourne et on coupe cette fois de l'autre côté jusqu'à trois carrés aussi bien droit à l'appareil on s'arrête le dernier carré ensuite on le retourne à nouveau et on vient vers coupé trois carrés c'est un peu le genre que j'ai fait du mini album junk mais là c'est encore plus petit voilà ce que ça fait ça fait comme un serpentin donc maintenant on vient plier donc vous choisissez votre couleur si vous préférez avoir cette couleur dessus ou dessous donc moi je vais faire moi je vais faire comme ça donc vous pliez bien bord à bord surtout parce que c'est important je prends mon mon plioir mon plioir et puis je viens écraser je retourne à l'autre côté sur l'envers et encore sur le devant je reviens encore dessus puis dessous et on va plier encore bien droit et encore dessus donc ça la chaîne quoi c'est on continue jusqu'au bout c'est comme un serpent en appuyant bien droit et voilà on appuie bien voilà ça vous donne ça pour l'instant donc il faut chercher il faut chercher celui qui est au dessus donc au milieu il y a toujours un qui est comme ça c'est le milieu quoi on va mettre un petit washi pour bien montrer que c'est le haut pour ne pas le perdre parce qu'à un moment donné on est perdu il vaut mieux marquer le haut donc le haut voilà c'est comme ça ensuite on prend notre colle donc la première page donc la première page elle reste comme ça elle sera collée sur une couverture la deuxième page on vient la coller ici en bas on la colle sur le bord sur deux bords voilà ce qui nous fera une pochette la première pochette on appuie bien voilà je vais mettre je vais mettre mes pares déjà voilà et puis voilà donc ici ça va être la pochette là-dessus voilà ça fait ça ensuite une autre pochette là donc on va coller le bord ici on coupera après si jamais c'est pas bien bien droit voilà j'ai aplati bien ensuite donc la page là il faut la fermer elle n'est pas bien collée je colle les deux bords en fait donc c'est pas évident toujours voilà donc ensuite on vient coller la page là donc en bas et sur le côté voilà on arrive au milieu donc on marque bien ça fait une troisième pochette celle du milieu on va la laisser ouverte sur le côté ici donc on va coller derrière et en bas voilà on appuie bien ensuite voilà une autre page donc cette page là on va coller en bas et sur le côté voilà 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 donc une autre page on vient les coller ici sur les deux côtés j'espère que vous allez vous y retrouver j'espère que vous allez vous y retrouver j'espère que vous allez vous y retrouver voilà voilà donc donc là ici ensuite derrière on va faire le bas et le côté ici on appuie on appuie un peu on fait plus loin et la dernière elle va rester comme ça voilà on va coller ici donc ça fait notre petit carnet avec plein de pochettes donc voilà la carte la première page là une pochette ici la deuxième pochette ici je recouperai un peu la troisième ici la quatrième sur le côté la cinquième en haut ici c'est collé donc ça fera une poche et encore une pochette ici ensuite il faut que je cherche mes papiers désolé donc je vais prendre une petite page noire parce que donc là dans le bloc action comme ça je prends une file une noire vous prenez la couleur que vous voulez donc je vais prendre je vais faire une petite marque voilà donc ça ça sera ici un petit bord voilà je vais découper un petit bord carré j'ai pris disons j'ai pris 7,5 sur 6,5 donc ça ça va faire ma petite reliure comme ceci donc on colle seulement les parties dessus et dessous celle sur le côté on la laisse libre et on colle l'autre partie ici donc c'est ça qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de reliure compliquée ça fait ça petite reliure de livre qu'on fait toujours sauf que là c'est pas collé donc voilà on a un autre petit livret et pour que ça fasse plus joli ben on met deux pages donc dessus moi ce que j'ai mis voilà une petite page dessus qui est collée sur cette page là et une sur la derrière voilà ça c'est un un troisième petit livret pareil j'ai pas fini voilà donc mettez le ruban si vous voulez mettre un petit ruban faut le mettre maintenant ça on peut l'enlever voilà pas se tromper de côté donc voilà si vous voulez mettre un ruban donc j'ai mis du double face pour mettre le petit ruban donc tout autour ici vous collez voilà comme ça vous avez votre petit ruban qui est dessous voilà qui passe derrière on le voit même à travers on le voit même à travers voilà un petit ruban dessus vous mettez une petite une petite cartonnette de 8 sur 7,5 voilà et vous la collez dessus j'ai pas préparé donc je vais pas le faire tout de suite voilà vous pouvez attacher votre livre et vous faites ce que vous voulez dedans donc il y a plein de pochettes voilà moi j'ai mis des voilà des tags partout on peut mettre des même des des sachets de thé aussi hein ce serait sympa à faire je crois qu'il rentre les sachets de thé facilement oui il rentre facilement les sachets donc voilà ça fait un petit livret en même temps avec des tags à offrir pour un petit swap pour un petit avec un junk à côté voilà on fait ce qu'on veut ou même mettre un paperclip ici un gros et puis l'accrocher sur un sur un petit livre voilà dites moi si ça vous a plu et mettez moi un pouce en l'air merci au revoir non pas tenter non pas pas ou pas pas qu'on a pas pas de